bonsoir tout le monde bienvenue ici jake vous êtes sur eva sound studio et je me lance avec vous dans une nouvelle aventure à la fois rétro mais aussi remasteriser ses pokémons diamants et même pokémon diamants étincelants si je ne me trompe pas c'est la quatrième génération des pokémons je vous avoue que la version d'origine que soit diamant perle ou platine je ne les ai jamais faites donc en vrai c'est un peu une découverte du jeu mais pas vraiment en vrai parce que juste ici vous le voyez il ya perles scintillantes perles scintillantes je l'ai commencé juste un peu parce que je voulais savoir comment se lancer le jeu s'il ya de la musique pas de la musique comment placer les éléments du stream aussi et je sais que je vais être handicapé dans comment je vais placer la caméra sur le stream parce que il va y avoir de tout partout à l'écran à des moments et donc des infos manqueront à l'écran va falloir passer outre malheureusement donc on va essayer de régler ça ensemble parce que je ne sais pas trop comment faire ainsi peut-être même bouger le chat par rapport à son emplacement habituel les alertes on les laissera tranquille et tout le reste pour le moment on s'en fiche du coup bonsoir le chat bonsoir tout le monde bonsoir indora sur le chat qui avait pourtant bien aimé cette génération là d'accord ben moi en vrai je ne la connais pas tant que ça à part quelques noms pokémon pour la culture mais sinon je l'aventure je la connais pas du coup c'est parti voilà lançons 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 le pokémon diamant qui étincelle de mille feux et non pas la perle qui scintille de tout son être l'ucario au hasard non je pensais pas l'ucario tu vois non non c'est pas le premier qui me vient en tête pas du tout l'écran noir ou mon dieu quel écran noir c'est normal ou pas normal oui c'est normal d'accord en quelle langue voulez vous jouer on va pas lancer les dés on joue en français c'était vous commencer une partie dans la langue choisie là pour le moment là c'est pas mal en serbe au croate non mais ça va pas non alors qu'est ce que je fais de la caméra pour le moment on sent ça va on va on la bougera bonjour quelle joie de te rencontrer bienvenue dans l'univers des pokémons oh la mousse sache mon dieu qu'elle nous sache est-ce que le son du jeu ça va à fond me dire parce que j'ai fait un tout petit changement est-ce que le son du jeu ça va on dirait caille morse à de la moustache bref c'est le professeur sorbier mon nom est sorbier mais tout le monde m'appelle simplement le professeur pokémon cet univers est peuplé de créatures mystérieuses appelé pokémon un gouin frex nous les êtres humains vivons aux côtés des pokémons nous jouons et travaillons ensemble certaines personnes faut combattre leurs pokémons et tisent un lien très fort avec eux moi à moi je me touche au laboratoire je me contente de faire des recherches pour en savoir plus sur ces incroyables créatures bien maintenant parle moins plus de soi oh mon dieu toutes mes informations ah oui il a au moins 90 je pige le sorbier je reviens un poil plus tard bon début d'aventure merci beaucoup bon à quoi je ressemble il n'y a pas beaucoup il n'y a pas ma choix les premiers on va pas retrouver comment je m'appelle j'aimerais bien un nom je mets jake c'est pas très original oula et beh le a à le a il n'a pas le k voilà j'ai envie d'éternuer je suis désolé est-ce que je m'appelle jake bah oui attendez vite veuillez m'excuser quel joli prénom bien sûr oh mon dieu cette coupe de cheveux et ce garçon là c'est ton ami si j'ai bien compris alors attendez je vais voir la synchro test ça a l'air d'aller comment s'appelle-t-il oula rené pardon yann marcus ou nils bravo nils merci pour la caméra oh la la c'est le petit thé du soir parce que j'ai froid comment il s'appelle je ne sais pas en vrai on va passer 10 10 ans à choisir son prénom sérieusement quoi comment je vais l'appeler lui comment est ce qu'il va s'appeler il ya une coupe de cheveux on va l'appeler je sais pas voilà et une âge n'en sais rien je sais pas comment l'appeler au secours comment est qu'on l'appelle qu'est ce qui peut m'aider je vais l'appeler je sais pas robert et on va l'appeler robert on va le mettre même robert en majuscule ne me demandez pas pourquoi hop là robert c'est comme ça qu'ils s'appellent oui le grand moment est arrivé mais aussi vous dites attendez attendez deux secondes je suis désolé j'ai pris le stream un peu plus tôt que d'habitude et je pensais que ça passait mais attendez deux secondes je n'ai plus le téléphone ok ah il n'y a pas que le téléphone c'était ma mère pardon si elle me rappelle je vais devoir répondre du coup le grand moment est arrivé pardon veuillez m'excuser je suis désolé je suis vraiment désolé bref alors que c'est du texte habituel de toutes les aventures pokémon bien sûr on est au courant malgré tous ces efforts l'équipe d'exploration n'a pas trouvé le pokémon chromatique rare le supposé léviator rouge demeure invisible et l'équipe a perdu toute motivation voilà c'était la voix journaliste ceci conclut notre émission spéciale à la recherche du léviator rouge ce programme vous a été présenté par felly télé sur le réseau national à la prochaine même heure même chaîne voilà journaliste nul vous consultez le pc alors c'est la première chose à faire forcément dans une aventure pokémon le pc l'ordinateur personnel wait une minute petite introduction pokémon ça nous donne pas le menu je n'avais pas à checker sa surperle dans cet univers les êtres humains cohabitent avec les pokémons il est pas non c'est bon c'est synchro ceux qui font combattre les pokémons sont appelés des dresseurs d'accord oh tiens une dit un de switch c'est le tout dernier modèle de console de jeu vidéo très bien il n'y a pas de poubelle je peux pas fouiller fouiller dedans ça c'est le dodo je peux aller au dodo ah oui je peux aller au dodo ah mais je reste comme ça indéfiniment en fait à l'eau quand même il ya quoi ça c'est alors la touche y de la switch non b non a non x un sac c'est en déhorée de chaussée à on a du coup on a le la quête très bien plein de choses dans le sac forcément une poche soin et des potions des antidotes futurs des pokéball et des super ball et tout ça futurs les objets de combat db adb très bien les objets d'une ct donc des futures compétences une poche de trésor pas et des objets rares je vais supposer type canne à pêche et vélo paramètres vitesse du texte on non c'est bien type de fenêtre oh j'en fiche complètement de ça quoique attendez c'est gris en rouge orange il y a du choix oh version pokéball ouais je vais mettre la version pokéball j'aime bien ça là animation de combat bah oui quand même un minimum on n'est pas sur du comment ça s'appelle sur du speedrun style de combat choix non on va laisser comme ça c'est très bien ça aussi ça aussi surnommé à la capture non je ne pas de surnommé pokéball sinon je vais y passer 50 ans capteur de mouvement je suis pas au joie con je suis à la manette en fait donc je vais laisser tel quel je sais pas s'il ya quelque chose qui va changer sauvegarde auto je vais la laisser mais il paraît que à certains endroits c'est un peu buggé notamment pour ceux qui font la chasse au shiny au chromatique mais ça va pas être mon cas donc je vais laisser comme ça affichage des surnoms afficher ou non les cernes eux oui c'est respecter quand même les autres dresseurs du monde entier qui ont surnommé leurs propres pokémons donc je vais pas laisser ça avec le risque qu'il y ait des surnoms hors charte forcément musique ça je vais pas toucher je règle pas là normal donc on est très bien je voulais vous sauvegarder ses paramètres oui et juste vite fait la sauvegarde air première sauvegarde oui très bien pour l'instant je ne bouge pas la caméra du steam elle va devoir se bouger à un moment donné ça c'est clair et nature il y a quoi là le bouton x permis d'ouvrir le menu ah bah j'ai anticipé et l'heure de la pendule est pas l'heure par contre ouais elle est pas à l'heure le décor est pas codé à la maman celle qui m'a téléphoné jake robert tu cherchais tout à l'heure je vais pas faire la voix comme ça pour la mère je vais pas faire de vraie voix pour la mère c'est très difficile jake robert te chercher tout à l'heure je ne sais pas ce qu'il voulait mais il a dit que c'était une urgence je me demande à j'ai un petit décalage on attendra que le texte s'affiche en entier c'est bon elle me demande ce que c'est comme il est il a filé avant que je puisse lui poser la moindre question c'est l'heure de l'émission point concours cette fois ci le prix d'excellence du concours de robustesse de niveau normal est attribué à cameron qui a inscrit un pokémon d'une force incroyable c'est tout pour aujourd'hui à la prochaine fois d'accord une poubelle et pas de poubelle et un mot sur le frigo le dessert préféré de maman est dans le réfrigérateur c'est quoi son dessert préféré et des cookies ah ça parle oui c'est juste des plats délicieux la cuisine de maman est éclatante de propres comme ma maman oh mais j'y pense ne va pas dans les hautes herbes des pokémons sauvages pourraient attaquer évidemment ça ne serait pas un souci si tu avais ton propre pokémon mais comme tu n'en as pas un déception une boîte à lettres juste pour venir chez moi donc ça c'est le petit chez nous un très habituel juste poste quatre maisons et oui quatre maisons comme dans tous les pokémons là ah non on pourra pas y revenir par là c'est juste on pourra peut-être pêcher d'accord je pensais ça serait ouvert mais non c'est pas ouvert donc il n'y aura pas un chemin pour venir par là en surf par exemple et s'il veut lui la technologie me coupe le souffle de nos jours on peut jouer avec des gens du monde entier et ce sans fil d'accord je suis rentré sans frapper tu es au courant le professeur pokémon de la ville voisine est revenu après quatre ans d'absence je me demande s'il a découvert des pokémons incroyables au cours de ses voyages et bien moi je veux un pokémon choupi d'accord ils disent quoi la télé ici domi je vous présente la météo en direct et sur le terrain aujourd'hui le temps est plus vieux sur la route 212 mon conseil restez chez vous écoutez de la musique et regardez la pluie arroser les plantes en savourant un bon pays jetez également un oeil par la fenêtre de temps en temps pour voir les personnes qui ont oublié leur parapluie pour rire sous la verse quelle idée c'était votre bulletin météo présenté par domi bon allez bamos ah il ya une sauvegarde au toit à chaque fois que je rentre et que je sors d'un bâtiment c'est vrai que les pokémons sauvages attaquent parfois les gens mais on peut aussi nouer une belle amitié avec tu vas encore voir robert vous êtes vraiment c'est vraiment vraiment inséparable mon dieu les liaisons à la télé il ya quoi un scientifique qui parle de l'ordre des étudiants les pokémons nous allons observer un pokémon sauvage en direct sur le terrain c'est parti un blizzard roi sauvage vient justement d'apparaître on dirait qu'il y a quelque chose approchons nous doucement pour voir salut toi je peux jeter un oeil oui il m'a griffé le doigt c'est un pokémon sauvage en même temps sérieux mais au moins nous savons maintenant que blizzard roi sauvage peut parfois tenir un éclat de glace éternelle d'accord merci blizzard roi je te rends ton ah oui mais il lui avait piqué carrément il m'a encore griffé à quelle idée j'ai vraiment le don d'énerver les pokémons mais tu viens le déranger dans ce qu'il fait tranquillement oui forcément bon il est temps pour moi de vous quitter à bientôt allez à bientôt ensuite et là ça doit être et oui c'est chez robert chez mon rival boum il va là c'est toi je vais au lac alors viens avec moi et une autre en retard tu me devras dix mille poké dollars d'accord zut j'ai oublié un truc il faut aller au lac avant lui non en vrai faut aller le la petite madame donc c'est la maman de robert elle me dit bonjour elle me demande si je cherche robert la réponse est oui est ce que le on voit le texte oui on voit le texte et il tient et par contre pardon bonsoir bonsoir yoni bonsoir yoni ça va tout beaucoup ça va fatigué mais ça va après oh pardon j'avais pas vu merci pour la bosse et gentil merci beaucoup par contre le tchat sur le texte ça me croit ça me va pas ça me va pas attendez je vais corriger on va le mettre par là ça va très sûrement rebouger à partir du moment où il y aura les combats toute façon tant on va à la cruche au lac à la fin elle me l'est pas la vraie expression ça il s'est précipité alors oui robert du coup il est parti dehors avant de courir en courant mais il est revenu très vite il peut pas rester en place je me demande de qui il tient d'accord ça parle de génétique robert je ferais mieux de prendre aussi mon sac et mes notes d'aventure pute à t'es là on va au lac bah oui bah en fait je t'attends à celui qui m'attend maintenant je t'attendrai sur la route si tu as un retard tu me devra 100 mille poké de l'art il a dit dix mille avant ça va l'augmentation alors sur son pc nous avons vous lisez ce qui s'affiche sur l'écran du pc abc aventure règlement bon bouton x le menu sauvegarder la progression nous sommes au courant et c'est eh bien on va pas regarder tout ce qu'il ya à la télé à chaque fois je m'en va et en effet à chaque fois qu'il ya une porte qui s'ouvre et qui s'affirme il ya la sauvegarde auto alors que discutons nous salut jake tu cherches robert il vient de partir à toute vitesse il n'est probablement pas loin mais en même temps il vient de partir tu devrais vite le rattraper ok la vraie expression c'est tant va à la crue chaleau qu'à la faille se brise à me disait aussi j'avais un douce sur où où il y avait la faute volontaire et bien sûr de l'expression ah salut robert et a vu l'émission qui est passé à la télé tu sais celle sur l'apparition mystérieuse d'un pokémon furieux dans un lac à la recherche du léviato rouge oh mon dieu oui ça m'a fait réfléchir je parie qu'il ya aussi un pokémon rare dans notre lac évidemment ça nous spoil tout la fin du jeu sinon c'est pas vrai voilà ce qu'on va faire on va partir à sa recherche mais on n'a pas de pokémon sur nous bon on fait quoi mon dieu il me colle et il se téléporte attendez et c'est les portes mon dieu on peut tenter de faire un screen quand il est dans moi bon allons dans les hautes herbes puisqu'il faut pas y aller ben non on peut pas et ouais et ben on est sur la route de 101 je peux lire le panneau s'il vous plaît merci bon augure ah ça me dit pas où est la prochaine ville très bien petit panneau vers le lac vérité le lac des émotions ça y est on arrive au lac c'est prêt on va trouver le léviato rouge en dix minutes de jeu et non cinématique horreur oh mon dieu horreur c'est elle est dans la série horreur rien d'inhabituel non plus de l'autre côté professeur ah mon dieu professeur j'ai dû me tromper pourtant on dirait que quelque chose a changé peu importe au moins nous avons pu voir le lac allons nous en horreur professeur qu'est ce que ça vous fait de revenir à sino après quatre ans d'absence c'est exaltant d'un point de vue scientifique il ya beaucoup de pokémon rares dans la région je pense que ça va nous permettre d'avancer dans nos recherches je vais pas tenir la voie jusqu'au très difficile laissez nous passer s'il vous plaît merci à la buggé sur ses pas horreur pardon je passe c'était une version revisité de l'expression que l'on doit pardon à la rubrique à braque de au punaise oui 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 en effet punaise oui oui c'est pointilleux quand même comme référence mais oui oui tout à fait bon robert qu'est ce qu'ils fabriquent et c'est de la et dj aïc regarde on reçoit de plus près et oui qu'est ce que tu dis faut pas aller dans les hautes herbes inquiète on y restera pas assez longtemps pour qu'un pokémon sauvage nous attaque tiens une mallette les gens qui viennent de l'ouvrir de partir de partir l'on oublie bon je peux faire des voix qu'est ce qu'on fait on pourrait leur rendre mais on ne sait pas qu'ils sont je crois que le vieux se faisait appeler professeur oh tiens donc des pokémon sauvages qui nous attaquent ben oui forcément qu'est ce qu'on va faire oh la valise elle s'est ouverte toute seule c'est la valise des animaux fantastiques dans l'univers harry potter j'ai oublié le nom du héros d'ailleurs j'étais pas mal fan de ma dans ma jeunesse gottlib ben j'étais pas je lisais pas énormément gottlib j'ai connu assez tard mais j'ai beaucoup aimé pas forcément son style de dessin mais surtout son style d'écriture c'est assez satirique et j'aimais bien la façon dont il faisait passer les messages notamment lié à la société ça très intéressant bref des pokéball donc c'est en gros c'est choisir le starter tout simplement un petit plouf c'est non non un tortie pouce c'est non un oui si crame c'est le plus moche mais en fait je prends tout le temps le starter feu donc c'est oui j'ai pas de casquette il faudra une casquette un étourmi sauvage à paris ah mais attendez là du coup ah voilà c'est ça que je voulais là ça ah voilà alors attendez bougez pas on va bouger des choses ne bougez pas si on va bouger des choses il y a deux voix comment ça il y a deux voix comment ça il y a deux voix je bouge ça déjà il y a deux voix attend attend comment ça il y a deux voix d'où il y a deux voix test on va faire un test les chaussettes de la duchesse artichilles duchesse sont à le siège patati patata j'ai du décalage heum alors sur le retour là j'entends pas ça vient pas du stream je pense parce que sur là le pc qui diffuse donc il y a la console la télé certes mais sur le pc qui diffuse la seule chose qui est ouverte c'est streamlabs et streamlabs là en termes de son il n'a que le son du jeu normal et le micro donc je non je vois pas trop de de quoi ça ça peut être mais ça me ça me bidard mais c'est passé je sais pas je pense pas que ça vienne de moi mais on ne sait jamais bon on attaque griffe ou gros yeux j'ai pas d'attaque on va spammer la griffe en général les combats ça va pas être très très fun avec moi je préviens je vais pas chercher tout ce qui a un rapport avec les ivs et tout ça je joue de manière un peu de fil et je max un ou deux pokémons et je me débrouille avec jusqu'à la fin allez voilà ton wissicram m'a assuré enfin le tipouf était deux fois plus fort oui je l'ai pas vu ton tipouf c'est gentil mais allez vu que ce ne sont pas nos pokémons en effet il va peut-être falloir les rendre la mallette le professeur aurait été furieux si je l'avais perdu tu m'étonnes vous savez utiliser les pokémons oh mon dieu mais non mais au secours ou alors l'ipad est possédé je ne sais pas je sais pas trop ce qui se passe je m'en prie mieux d'y aller mon pokémon a été blessé pendant le combat sous-entendu allez pensez à vous soigner tout simplement ah mais il m'en... d'accord j'ai aucun contrôle sur le déplacement là ah il me demande de passer devant d'accord donc en gros il me laisse là je récupère le contrôle et il profite de jouer avec son tipouf et moi je conduis quoi et voilà encore eux le vieil homme il nous regarde bah oui tu m'étonnes Aurore m'a dit que vous aviez utilisé nos pokémons montrez les moi si... oui je fais pas la voix montrez les moi s'il vous plaît oui Sikram et tipouf je vois très bien Aurore je retourne au labo bah il récupère pas il les récupère pas tout simplement bah écoutez d'accord attendez moi vous devriez passer une grande visite au labo à plus tard et elle non plus elle se dit pas tiens il leur a laissé les pokémons bah alors il est pas en colère il a pas envie de récupérer ses pokémons bah oui c'est ce que je me disais aussi on devrait rentrer ah rentrons ah d'accord j'ai pas le choix j'ai pas le choix sinon tu mets de la crème pour les UV mon dieu on l'avait jamais faite cette blague quoi de neuf mon loup je n'arrive pas à croire ce qui t'est arrivé Robert et toi êtes sans et sauf c'est le principal le monsieur dont tu parlais sûrement le professeur Sorbier de Littorella Littorella c'est un onde de village pas très inspirant ni aspiré il paraît qu'il est célèbre pour ses études sur les pokémons j'ai aussi entendu dire qu'il n'était pas très commode bah en même temps c'est pas un meuble je crois que tu devrais aller le voir à Littorella il faut que tu il faut que tu lui expliques pourquoi tu as été obligé d'utiliser son pokémon ne t'inquiète pas je suis sûr qu'il sera compréhensif blablabla enfile ça ah une paire de chaussures de sport je vais pouvoir enfin courir vite je l'ai assez tôt tiens c'est très bien allez se rendre à Littorella c'est pas facile mais c'est la ville à côté en même temps le trajet de paraître à moins long il y a un message dans la boîte bravo vous avez fait l'acquisition de ces fantastiques chaussures de sport inclinez le joystick le stick gauche plus que le joystick d'ailleurs à fond pour courir d'accord c'est bien donc en gros c'est la maman qui m'offre les chaussures mais elle avait pas vu ce qu'il y avait dans la boîte est-ce que je retourne voir Robert est-ce qu'il est là Robert non il n'est pas là eh bien allons-nous-en ah il y a des gens les pokémons sauvages se cachent dans les hautes herbes ils peuvent t'attaquer à tout moment c'est là que tu dois aller si tu veux les affronter sinon reste sur le schéma d'accord dans des creux comme ça en général il y a des choses cachées voyons voir non rien du tout rien du tout non plus non plus non plus non plus ah 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 non rive du lac Véritre ah oui il n'y avait rien du tout en fait mais quel intérêt il n'y a pas d'intérêt il n'y a pas d'intérêt il y a des gens foncez les dresseurs oui bon comme tous les pokémons il faut aller fouiller parler aux dresseurs faire des combats aller dans les herbes il n'y a rien du tout attendez je vais éternuer pardon oh mon dieu au secours Lito c'est le père de Paul Lito Paul Polito je ne l'ai pas attendez Polito non je ne l'ai pas là je ne l'ai pas bon madame si les PV au point de vie de tes pokémons sont barres sont barres entre opposés ok non sérieusement il n'y a rien bon bah pardon bonjour madame bah pas bonjour madame vraiment pas oh génial un quenotor je pense que c'est l'équivalent du ratata c'est un pokémon célèbre pour ses apparitions c'est dans dune j'ai pas vu dune ni lu bon on spam le bouton A forcément on spam on spam on spam c'est pas intéressant il m'attaque pas vraiment par rugissement il me laisse quand même assez tranquille j'ai encore envie d'éternuer c'est affreux je vais se me rapprocher donc le duc l'étau attréide d'accord je ne savais pas c'est dans ma liste de tout tout read book normaliste à lire et à voir en film que ce soit l'ancienne version de dune en film ou la nouvelle d'ailleurs je crois que l'ancienne version de dune est sonnet de flicks d'ailleurs je suis vendeur je travaille dans une boutique d'accord donc en gros il va nous dire d'aller à la boutique voilà les potions tout ça oh il m'offre des c'est gentil merci beaucoup c'est gentil ce sont des échantillons de potions des sephoras encore on recommence il y avait marqué efficace du coup on sait quand quelque chose n'est pas efficace efficace ou tout ça d'accord ah ouais c'est ça c'est trop bien d'une surtout les romans c'est vrai il faut vraiment je je j'ai découvert quand j'étais au collège ah oui ah oui ça remonte c'est vraiment des il y a pas mal de choses de grands classiques comme ça qui manquent dans ma propre culture j'ai jamais pris le temps c'est comme les matrix j'ai jamais vu les matrix en fait j'ai jamais j'en ai vu aucun donc à mon livre il faudrait que je les regarde pour comprendre les références même certains même je ne comprends pas mais non je ne vais pas lui reparler on a parlé on a parlé et ah il faut faire le tour sinon c'est pas drôle hop là bonjour monsieur saute de cette corniche pour aller plus vite oui mais non je ne vais pas faire ça ah cinématique aurore il faut que je la suive tout simplement mais je ne vais pas la suivre très loin ok nous y sommes voici le labo ah bah tiens regardez qui voit là mais que oui bah oui c'est moi ce vieil homme il n'est pas juste effrayant il est complètement fou enfin c'est pas grave je file à plus je vais encore être annué est-ce qu'il est toujours aussi pressé mon ami bah il fait que ça depuis le début donc je vais supposer qu'il fasse ça jusqu'à la fin sinon c'est pas drôle ah le professeur me voilà je m'appelle Jake tout ça montre moi à nouveau le pokémon blablabla je vois ce pokémon m'a l'air plutôt heureux très bien puisque tu t'en occupes si bien je t'en fais cadeau donc en gros il nous donne un pokémon comme ça gratuit comme si c'était un objet pauvre bête est-ce que tu veux lui donner un surnom non je ne donne pas de surnom pokémon Robert m'a expliqué ce qui s'est passé au lac il paraît que tu t'es bien battu alors que c'était ton premier combat et oui l'ancien n'était pas si mal la nouvelle est bien mieux les romans sont pour mieux oui ça c'est clair la nouvelle est mieux d'accord les romans datent des années 50 ouais ça je je le savais et il faut que je lise aussi tout ce qui est toute la série de bouquins liés à la fondation Isaac Asimov parce que ça j'ai déjà quelques connaissances mais il manque tellement de notions qu'il faut que je les lise bref d'après ce que je vois tu as déjà commencé à te lier d'amitié avec ce pokémon on dirait que ce Wiscicram est entre deux bonnes mains avec toi et son son nom de famille c'est Onomis et Économis oh mon dieu c'est un larme ne l'avait jamais fait elle est pas mal quelle chance ce pokémon soit tombé avec quelqu'un d'aussi gentil que toi ça n'avait pas été tel cas oh mon dieu je n'ose même pas imaginer je ne suis pas la team roquette en fait de toute façon chose sérieuse je voudrais te confier une mission je vais d'abord c'est à dire un poil plus sur moi quand même mon nom est Sorbier j'étudie les pokémons mais on n'a pas son prénom je veux tout savoir sur les pokémons qui vivent dans la région de Simon pour cela j'ai besoin que l'on mette un collecté et leur donner avec un pokédex et c'est là que du coup Robert et moi même nous intervenons et Aurore du coup je suppose quand même je voudrais te confier ceci ce pokédex accepterais-tu de partir à la rencontre des pokémons de Simon et de récolter leurs données pour moi bah non non j'ai pas envie voilà sache que je peux rester là sans parler pendant des heures je suis très pas sûr je me paie d'accord je me permets de réitérer ma demande allez vas-y on accepte voilà c'est ce que je voulais entendre j'ai gagné un pokédex je pensais il faut vraiment que je tienne jusqu'à minuit sur le C mais je suis tellement HS on va essayer de tenir Asimov c'est top même si le cycle de fondation n'est pas mon oeuvre préférée de l'auteur d'accord je connais que de nom je connais que ça mais pareil il faut que je le dise ce pokédex est un appareil à la pointe de la technologie il enregistre automatiquement les données des pokémons rencontrés et ton rôle sera de parcourir Sinnoh afin de rencontrer toutes les espèces de la région j'ai reçu un pokédex aussi voilà donc elle en a bien qu'as-tu ressenti lorsque tu as arpenté la route 201 avec ton pokémon j'ai beau avoir 60 ans 60 ans j'ai toujours des frissons quand je suis avec un pokémon sache qu'il existe d'innombrables pokémons dans ce monde cela signifie qu'il y a tout autant de sensations fortes qui t'attend alors en route c'est le début d'une grande aventure tortipousse a été mon premier pokémon est-ce que son pokémon à elle dépend du choix de pokémon que je fais le rival prend l'opposé et elle prend l'autre ce serait intéressant à savoir ça ou est-ce qu'elle prend tout le temps le tortipousse ou un tortipousse si tu avais choisi ce pokémon au lac nous aurions eu le même ah du coup c'est une bonne question ça est-ce que si j'aurais choisi tortipousse est-ce qu'elle a quand même tortipousse je sais pas je m'appelle Aurore moi aussi j'ai de la professeure ok en un sens je suis un peu comme toi j'ai juste commencé un peu avant je serais ravi de t'apprendre tout ce que je sais c'est un plaisir de t'avoir rencontré d'accord c'est bon il y a autre chose en route discutons avec les gens lunettes rouges ok le professeur Sorby a mis au point un nouveau pokédex avec l'aide d'un professeur de canto professeur de canto c'est le professeur chêne et enfin bonjour je suis le père d'Aurore ah bonjour monsieur je serais ravi de t'aider dans ma quête je suis sûr que tu vas faire du bon travail et bien à très bientôt allez comme j'ai plus d'expérience que toi en tant que dresseuse et que je suis l'assistante du professeur je vais te servir de guide suis-moi ce bâtiment avec le toit rouge c'est un centre pokémon on en trouve dans la plupart des gens on peut y soigner les pokémons qui ont été blessés au combat le bâtiment bleu bah c'est une boutique pokémon ça on le sait déjà depuis les depuis un certain temps maintenant et au fur et à mesure qu'on avance dans le jeu et les badges on aura plus de choix d'items à acheter de toute façon en science fiction Herbert Asimov et Van Vogt sont des valeurs sûres je ne connais ni le premier ni le troisième ne vous oubliez tu devrais prévenir ta famille que tu vas aider les pokémons oui oui alors faut que j'allais au centre pokémon ok attend faut que je revienne chez moi en fait alors pour ne pas oublier ce qui s'est passé je devrais se regarder ok et faites des pauses oui les gens faites des pauses c'est comme quand on conduit on fait un peu de pauses dans les jeux idéaux oui bon on va déployer des pokémons page de littorella est-ce qu'on a une carte ? on a toujours pas de ah par contre il y a ça maintenant équipe bon j'ai mon Wissicram pokédex j'ai mon Wissicram c'est quoi ça ? chez Aurore ah bah y'a du monde bonjour monsieur très bien il parle du professeur très bien apparemment les gens ont déjà entendu parler de moi une poubelle ah mais y'a rien je suis déçu pour nous on s'en va bonjour ce truc que t'as là c'est un pokédex tu vas avoir toutes sortes de pokémons quelle chance oh là là les pokémons les plus forts blablabla on va pas tout lire ok c'est vraiment pour l'instant c'est du dialogue tuto là on est vraiment dans du dialogue tuto est-ce que je peux avancer s'il vous plaît on a fait ça on va au centre pokémon on parle au monsieur ah le bc ça on va pouvoir gérer plein de choses cool vous allumez le pc à quel pc voulez-vous accéder pc de point d'interrogation alors ça en général c'est les pc bah voilà c'est écrit le stockage et pour l'instant je n'ai que we city tant pis et sinon le professeur comme ça tu as vu trois pokémons essaye d'en voir plus va dans les hautes herbes vas-y contrairement à oh il y a un escalator en bas qu'est-ce qu'il dit le sous-sol est un travaux ah bon on viendra plus tard voilà tiens la dame de la réception les pokémons tout ça on va y soigner oui ah mince j'ai raté le timing pour le faire j'ai raté le timing je passe en l'heure des bisous franck herbert c'est l'auteur de dune ah bah je le savais pas je ne le savais pas du tout salut bonjour imaguro bonsoir comment vas-tu à l'étage supérieur des centres pokémons se trouve le club communauté je peux t'y amuser avec tes amis d'accord go bonjour les gens bonjour madame j'espère que je vais pouvoir accéder à la salle communauté euh ok bonjour madame je suis vraiment navré mais le colisée n'est actuellement pas ouvert d'accord et là c'est quoi c'est ah bonjour bienvenue au club communauté de la salle union vous pouvez interagir avec d'autres dresseurs souhaitez-vous entrer dans la salle il faut sauvegarder euh demandez des explications quand même alors on va y trouver des dresseurs connectés à proximité mais qu'est-ce qui veut dire par proximité en fait genre en France en Europe parce qu'il n'y a pas de géolocalisation sur la suite ils sont également entrés dans la salle vous pouvez faire des échanges de pokémons nous donner un truc bon ok c'est l'équivalent du link souhaitez-vous entrer dans la salle non c'est bon pour le moment je n'ai qu'un wissi cram donc c'est pas intéressant bonjour je suis ici pour vous vous aider à changer d'apparence dans la salle union est-ce que ça vous intéresse ouais si tu veux à quoi voulez-vous ressembler ok un gamin un éleveur un jeante le man un guitariste un Richard ah quelqu'un de riche un fan de camping un montagnard amoureux page suivante je ne sais pas c'est quoi le piscine page suivante mais bon euh une star une mondaine combattante co-girl mademoiselle aromathérapeute fillette ou amoureuse euh guitariste je sais pas en vrai je sûrement que ça sera à rechanger si jamais je me rebalade là-dedans mais en vrai je ne sais pas nous verrons bien tu laisses un jeu de collection je repars tu joues à un jeu de collection d'animaux mais pas Animal Crossing Animal Crossing c'est 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 le jeu capitaliste c'est le pré-bancaire voilà c'est et là oui je fais combat des animaux en effet c'est je le reconnais shame on me mais j'ai baigné d'un Pokémon en fait sans troll Animal Crossing même si j'aime bien le troll le jeu j'ai jamais joué à un Animal Crossing de ma vie ça ne m'a jamais attiré c'est c'est après j'en pense certaines choses mais bien souvent j'exagère et c'est surtout du troll il me faut des pokéballs ok et toi que tu me dis ouais des potions j'ai quoi j'ai des pokéballs sur moi non c'est pas de pokéballs sur moi ah mais je devais retourner je devais retourner oui voilà je dois rentrer à la maison mais ça me paraît bizarre quand même il n'y a vraiment pas quelque chose de caché là pourquoi il y aurait ce chemin nul sinon il n'y a rien il n'y a rien il n'y a rien il n'y a rien et je ne peux pas je ne sais pas je ne sais point du tout bon allons voir la maman bonjour je suis rentré bonsoir comment ça va comment se porte ton pokémon je prépare le dîner allez vous reposer d'accord mais elle me reçoigne je sors du centre pokémon enfin comment ça s'est passé blablabla ça alors il t'a confié une grande tâche il n'y a pas à hésiter fonce ta maman on te soutient ok j'ai quoi 810 ans va dans les hautes herbes va tomber ouvre toi les genoux et va t'attraper des animaux pour aller faire combattre entre eux d'ailleurs j'ai quelque chose qui pourrait être utile vous obtenez les notes d'aventure les essais si tu te poses des questions consulte ces notes d'aventure d'accord c'est une encyclopédie si je m'écoutais je t'accompagnerai ah bon ce serait drôle en vrai très drôle oh punaise l'écran d'accord ah elle veut encore me parler bonjour bonjour d'accord ah c'est la maman de Robert est-ce que mon petit Robert c'est un dictionnaire c'est le petit Robert c'est le dictionnaire mon rival est un dictionnaire il a déjà dû partir mon fils m'a juste crié qu'il partait à l'aventure et puis il s'est précipité dehors il est si impulsif et téméraire je voulais au moins lui donner ceci ne vous inquiétez pas ah donc en gros je voulais apporter un truc allez oui oui je vais le faire il n'y a pas de problème vous obtenez le colis c'est un colis est-ce qu'il va à laisser un avis de passage ça c'est une question il va à féliciter bah écoute félicitations c'est bon je peux y aller au revoir allez au revoir au revoir ah mince raté je n'aurais pas oublié quelque chose d'important ah bon ou quoi ma casquette j'ai une casquette trop bien ce chapeau te va ravir ok c'est bon j'y vais et j'ai toujours pas de pokéball par contre sérieusement carte de dresseur c'est quoi ça mon ID mon pseudo mon argent 3 pokédex 3 pokéball je suis déjà à 46 minutes j'ai traîné ok par contre ouais j'ai pas j'ai pas de pokéball poussez vous poussez vous je dois aller à féliciter j'ai un colis je suis UPS ah les savons il y a des travaux sur la route et voilà il y a un pokémon sur la route oh la la le fameux que notard le ratata de la version diamant oh j'ai flammé je ne m'étais même pas rendu compte je spam du bouton A on attend on spam pas très le queue notard sauvage et à ou allez je vais aller chercher des pokéballs dans la boutique ça me parait vraiment étrange il n'est pas fourni de pokéball mais qu'est-ce qu'il il ressort d'accord il a vu les promos les promos black friday il s'est dit non non je ne prends pas les pokéballs mais ça va pas non bien sûr on achète des pokéballs allez go j'en veux 20 voilà 4000 la moitié de mon salaire allez go nous offrons deux honor balls ah oui c'est vrai que quand on prend 10 balls ils nous offrent une honor ball c'est gratuit c'est autre chose non non c'est bon et avec ceci non non ça sera tout félicité j'ai pas de carte on est d'accord je n'ai pas de carte mais il y a une carte dans le centre pokémon ouais sur la droite il y avait une carte ici alors je suis en bas à gauche littoré là le petit carré bleu c'est mon village c'est bon augure donc là ok on a le lac de la vérité donc j'ai quelque chose en bas route 219 un chenal ok très bien là il y a une route transparente il y a des routes transparentes c'est quoi c'est un souterrain ça doit être un souterrain je pense il y a beaucoup de villes félicité oh mon dieu d'accord oui c'est une grande ville félicité sur la droite on a Joliberge Charbourg d'accord très bien sur la droite parce que je serais quand c'était sur la gauche Joliberge mon dieu au sud félicité on a Floraville il y a l'air d'avoir des routes assez étendues donc bon je pense ça va être un peu labyrinthique donc style pas mal d'autres un parc éolien énigme île de fer comment on y accède bonne question une forêt de vestigions vestigions très bien c'est les sillages je l'ai vu passer le on va y arriver le mont couronné il y a quoi tout là-haut le lac du Savoie la rive du Savoie Frimapique Union Police Bonville Voila Rock Verchand Rivamar Voila Rock la ligue Pokémon donc Rivamar c'est la dernière ville avant la rive Pokémon avant la ligue d'accord et c'est quoi ça alors R de détente R de combat R de survie c'est quoi cet endroit mont abrupt je sais pas ce que c'est je ne sais pas du tout ce que c'est du coup on a dit félicité au nord donc au nord c'est là-haut donc je vais au sud vous trouvez un antidote c'est toujours utile et il n'y a rien bon bah je remonte l'antidote était gratuit est-ce qu'il faut que je soigne mon Whisticram j'ai pas fait gaffe non c'est bon let's go Littorella bah go ah bah aurore tiens donc je ne t'ai pas expliqué comment attraper un Pokémon je vais te montrer comment on fait oh ah oui c'est tuto jusqu'au bout ah bah tiens un Kuno Thor c'est pour l'instant c'est le spam du bouton A sinon c'est pas drôle je vais voir un peu de T il est fraude c'est elle qui joue c'est pas moi c'est aurore très bien bon bah quand elle veut aurore elle spam pas le bouton à avoir il n'est vraiment pas donc en attendant on va aller se faire parce que ça on sait faire patientons 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 c'est facile à vrai dire il vaut mieux affaiblir la cible encore plus mais oui mais on le sait on a déjà joué à des jeux pokémon à lala à des pokéballs tu n'as jamais acheté pour rien sérieux quand on fait un long voyage il vaut mieux avoir beaucoup de pokémon avec soi et plus on est de fou plus on rit au revoir il ya un grand champ et on m'a pas aggro non mais ok j'ai rien dit lui m'a aggro par contre on est tous les deux des dresseurs et nos regards se sont croisés on doit se battre maintenant mon dieu il fallait se battre avec tous les gens avec qui on pourra que le regard dans la rue dans le train ok rachid le gamin veut se battre il envoie un étourmis le spam le bouton A je pense que ça va être le nom de l'une des vos deux ça le spam le bouton A les combats vont prendre à part les arènes à part vraiment les trucs très épiques pas du tout les combats intéressants dans les pokémons d'une manière générale on monte du niveau 7 oui mais je ne raterai pas les combats je sais faire ça on connaît hop 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 j'ai failli sauter j'ai failli sauter bonjour mademoiselle et oui faut combattre elle a deux pokémons moi j'en ai toujours un un qu'une au tort ah je l'ai brûlé d'accord très bien et un deuxième que nos torches non ce n'est pas drôle et oui et un peu notre tort de nouveau il est KO j'ai pris pas mal d'xp quand même pour le niveau là alors ah un combat sauvage un je t'allais dire un qu'une au tort mais en fait non c'est pas du tout un qu'une au tort c'est un cri physique j'ai peur de mettre trop trop de dégâts là attention alors on va lui mettre une pokéball et qui les données de risque ont été ajoutées d'accord très bien c'est un insecte donc je pense des attaques poison peut-être des attaques plantes peut-être psy aussi d'accord ok il va falloir le soigner par contre parce que j'ai mis pas mal de dégâts allez un nouveau combat c'est chuc chuc le gamin qui envoie un lixi je voudrais bien avoir que j'aimerais bien avoir un lixi je crois que c'est un un électrique il me semble on va continuer dans la même éclatement c'est point des vies et l'éclair bon oui c'est ça c'est un électrique et bouf les petits points d'expérience c'est rigolo de se battre non non c'est pas rigolo de se battre je l'ai pas je me suis pas occupé d'accord et là on arrive sur la ville d'accord donc il faut aller sur lui il y a une pokéball je fonce et c'est une potion et ça passe bonjour monsieur certains pokémons n'apparaissent que le matin et d'autres que la nuit ah bon est-ce que est-ce que les cycles jour nuit dépendent de l'heure réelle de la console et donc de la vie réelle parce que là du coup ce soir il y aurait que la nuit donc que des pokémons de nuit hum ce serait intéressant à creuser ça en va félicite ah bonjour aurore tu as attrapé des pokémons hum je crois qu'il vaudrait mieux que tu en attrapes un peu plus à félicité il est à l'école des passeurs tu te doutes de ce qu'on y enseigne tu devrais y faire un tour on dirait qu'on y en apprendra plus sur les pokémons je sais pas parler d'ailleurs robert il est allé tout à l'heure sur ce je te laisse à plus tard hum et c'est l'arrivée à félicité et oui et du coup hop là on va mettre un marqueur dans le char slash marqueur et youtube pour vous c'était la première VOD je vais la couper là donc youtube à très vite cordialement bisous je vais la couper